Il n'y a plus de présentation. C'est donc le temps de la période des questions. Député de Kitsch, M. Canestoga. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Transport. M. le Président, aujourd'hui, le Premier ministre témoigne devant le procès sur le pot de vin de Sudbury. Étant donné que le leadership part du haut, est-ce qu'on suggère qu'il y a des magouilles qui ne sont pas appropriées, qui se sont produites dans l'annonce de la création d'une station GO, qui coûtera des milliards de dollars? Maître Link s'a dit non à cette station, et pourtant le ministre a décidé d'en annoncer la création. Est-ce que le ministre utilise cette station pour ses propres gains politiques? Le ministre du Transport, je vous remercie, M. le Président. J'apprécie la question du député de l'autre côté. J'ai annoncé, j'ai parlé il y a quelques mois sur cette question, en répondant à une question de ce député. M. le Président, je vais répéter ce que j'ai dit de par le passé. Premièrement, de ma perspective en tant que ministre du Transport, mais aussi en tant que personne qui vit et travaille dans la région du Grand Toronto d'Hamilton depuis des années, je crois fondamentalement qu'il est important pour le gouvernement de tous les niveaux et de toutes les allégeances de s'engager envers les infrastructures alors que les collectivités se développent. Nous verrons dans cette région une croissance en pleine expansion, et nous voulons nous assurer que le transport en commun soit là au bon moment, au moment approprié. Nous n'avons aucune obligation contractuelle en ce qui a trait à la station de Kirby, et ça s'est retrouvé dans les médias plus tôt. Complémentaire, M. le Président, il y a quelque chose qui cloche lorsque le ministre approuve une station qui en fait qualifie d'un projet qui renverra les voyageurs ferroviaires dans leurs voitures. Nous voulons de bonnes politiques lorsque nous prenons des décisions qui ont trait aux transports dans cette province. Le ministre ne devrait pas choisir où se construisent les stations afin de pouvoir obtenir des votes. Et c'est ce qu'a dit lui-même le ministre. Est-ce que le ministre admettra que le Toronto Star avait raison et que ce n'était qu'une tentative d'obtenir plus de votes pour sa prochaine élection? Le ministre, premièrement, ce que je n'ai pas mentionné dans ma réponse primaire et que je dirai maintenant, c'est que non, en obstant le fait que je crois de façon passionnée sur le fait qu'il est important d'investir dans le transport en commun tout particulièrement et aussi dans ma circonscription et dans la région de York, je crois qu'il est aussi important présentement que la station de Kirby ait 10 km à l'extérieur de la circonscription où je ferai campagne plus tard. Comme je l'ai dit dans la deuxième partie de ma première réponse, j'ai maintenant envoyé une lettre afin de mentionner explicitement que Metrolinx ne doit pas signer de contrat et de dépenser quelque argent que ce soit sur Kirby ou Lawrence jusqu'à ce que le personnel de Metrolinx soit satisfait, que ces stations soient justifiées. et je comprends que le président a répondu à la lettre disant qu'ils prendront la décision en janvier 2018. Complémentaire final, le ministre devrait dire la vérité maintenant ici. À l'avenir, on ne veut pas couvrir les réponses en ce qui a trait à la raison pour laquelle on n'a pas suivi les conseils d'experts. On danse autour de la question politique ici et ça nous inquiète encore plus sur la corruption et l'éthique du côté des libéraux. Si le ministre ne peut démontrer que cette décision est motivée sur le plan politique, ça montrera simplement que le ministre n'est pas qualifié pour son emploi. Est-ce que c'est le cas du ministre? Merci beaucoup, M. le Président. Je suis maintenant ministre du Transport depuis trois ans et demi et j'ai répondu à plusieurs questions de Patrick Brown et du député de Kichner, Conestoga, sur le transport ici dans cette chambre. et je dois dire que je n'ai jamais entendu ce député remettre en question ma capacité de servir lorsque j'ai investi dans sa circonscription de Kichner, Conestoga. Il suggère que je n'étais pas prêt à servir lorsque j'ai investi dans le transport en commun. Aucun député de l'opposition n'a remis en question ma capacité de servir. Les trains légers sur le rail à Hamilton. Intervention du Président. Député d'Essex, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Merci, M. le Président. Je n'ai pas entendu les députés se plaindre lorsqu'on a parlé de construire une station GO à Stoney Creek, d'investir dans l'infrastructure importante. Intervention du Président. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Renfrew-Nepissing, Pembroke. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Hier, lorsque le journaliste a demandé comment les entreprises devraient faire une réforme, la réforme, il a dit qu'il pourrait regarder les prix. Les libéraux veulent augmenter les prix à l'échelle de la province. Tout deviendra beaucoup plus cher très bientôt. Je me demande quel taux d'augmentation devrait être imposé à toutes les marchandises que nous utilisons. Le ministre du Travail. Je remercie le député pour sa question. Ce que je veux augmenter, c'est la qualité de vie des gens qui travaillent 35, 40 heures semaine, qui ont un ou deux emplois et qui ne peuvent boucler la fin de mois. Ce que j'aimerais savoir, c'est que je sais, je connais l'intervention du Président. Député de Bruce Gray-Owen Sound, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Je sais, M. le Président, la position des non-démocrates a été sur ce projet de loi, mais je ne connais pas la position des conservateurs. Je ne connais pas la position du député. Il nous dit aujourd'hui que le chef de l'opposition appuie le 15 $ l'heure pour le salaire minimum. Mais on nous dit, il nous dit aussi qu'il ne l'appuie pas. Ici, nous défendons les travailleurs de l'Ontario qui travaillent de façon acharnée, qui travaillent de longues heures à chaque semaine et qui ne peuvent payer toutes leurs factures. Nous allons changer le tout et ce parti doit nous appuyer dans nos mesures. Intervention du Président, essayez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. Wow! On revient au ministre. Cette déclaration du ministre est encore une preuve que les libéraux de Wyn sont complètement déconnectés de la réalité des entreprises. Leur approche envers l'augmentation du salaire minimum, c'est qu'il faut les suivre ou sinon on est contre eux. Pourtant, on leur recommande de faire très attention. Le Bureau de la redevabilité financière a donné des conseils qui ont été ignorés, des conseils qui préviennent que ces mesures pourraient affecter les ontariens de façon négative et pourraient nous coûter près de 185 000 emplois. Qu'est-ce que la population doit faire alors que les libéraux essaient de gagner plus de votes? Réponse du ministre. Il y a plusieurs études qui ont été faites qui proviennent de l'Ontario, de l'échelle du Canada, à l'échelle du pays et du monde. Le chef de l'opposition et ses députés peuvent ignorer ces études, mais il y a 53 économistes qui travaillent dans la Société royale du Canada, qui font partie de l'Association canadienne économique, et même Jim Flaherty ont pris la parole en disant que l'Ontario était sur la bonne voie. Ce gouvernement sait que nous sommes du côté des travailleurs de la province qui travaillent 40, 50, 60 heures semaine et ne peuvent boucler la fin de mois. Intervention du président. Chef du troisième parti, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Il est temps que le salaire minimum de cette province reflète la réalité du coût de la vie dans cette province. Et il est temps pour le parti de l'opposition de dire vraiment leur position sur cette question. Complémentaire final. Merci de retour au ministre. Lorsqu'on fait face aux preuves du Bureau de la responsabilité financière, le ministre a décidé de dire, et je cite, que les preuves économiques qui soutiennent cette croyance disent tout. Et nous n'allons pas changer de position. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Premièrement, le directeur de la responsabilité financière dit, et je cite, que les familles à revenus faibles ne sera pas efficace pour diminuer la pauvreté en général. Deuxièmement, les preuves du Bureau de la responsabilité financière montrent que l'on perdra 50 000 emplois, alors que la chef de la Chambre de commerce dit qu'on pourrait même en perdre jusqu'à 185 000 emplois dans cette province. Pourquoi est-ce que le ministre ignore les preuves morales et économiques et pourquoi est-ce qu'ils ne font pas eux-mêmes une analyse de conséquences économiques? Le ministre, comme je l'ai dit, vous pouvez trouver plusieurs opinions sur cette question et nous les avons toutes étudiées. Monsieur le Président, ce que je dis, c'est que ce n'est pas assez de dire qu'on appuie l'augmentation du salaire minimum à 15 $, comme vous l'avez fait personnellement en tant que député, et ensuite ne pas avoir de plan et d'avoir un chef qui dit qui est contre, d'avoir un porte-parole qui dit qu'il votera en faveur, et le chef de l'opposition dit ensuite qu'il est impossible de vivre sur un salaire minimum de 11 $. Intervention du Président. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. Il y a un projet de loi qui est devant la Chambre et qui veut augmenter la qualité de vie de 30 % de la population de cette province. Le parti de l'opposition votera soit pour ou contre. Ce que je déduis, c'est qu'ils voteront contre. Ils devraient le dire plus clairement. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ce matin, la députée de Nickel Belt ainsi que moi-même se sont joints à Norma Ehrman, une élève qui a perdu ses deux parents à une maladie mentale. En fait, ses grands-parents sont avec nous aujourd'hui. Il était ici. Pour demander la création d'un ministère sur la santé mentale et les dépendances depuis la perte de ses parents, il demande la fin de la crise en santé mentale de l'Ontario. D'avoir un tel ministère pourrait aller bien loin pour avoir de bonnes ressources en matière de santé mentale, des traitements et un financement qui est nécessaire. Est-ce que le gouvernement libéral s'engagera à mettre en place notre tel ministère et à aider les gens qui souffrent et n'ont pas accès aux services dont ils ont besoin? La vice-première ministre au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Premièrement, laissez-moi accueillir Noah et ses grands-parents et lui dire de la part de nous tous ici dans cette Assemblée et de moi-même personnellement en tant que ministre de la Santé à quel point je suis désolé que vous ayez vécu une telle expérience tragique. Je veux non seulement le reconnaître, mais aussi vous féliciter de votre courage et leadership. Monsieur le Président, le leadership démontré par Noah en Ontario à ce pays face à une tragédie personnelle est très inspirante pour nous tous et je donnerai plus de commentaires au cours de la complémentaire. Complémentaire. Monsieur le Président, j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont besoin de soins urgents et je suis certaine que chaque député dans cette Assemblée ont entendu parler des gens qui ont besoin de façon urgente de services en matière de santé mentale et de dépendance. J'ai entendu parler des parents qui essaient d'obtenir un soutien en santé mentale pour leurs enfants. Des milliers et des milliers d'enfants n'obtiennent pas les soins dont ils ont besoin. Et j'ai entendu aussi des histoires tragiques telles que celle de Noah. Une famille qui a souffert tant parce que leurs êtres chers n'étaient pas en mesure d'obtenir les services dont ils avaient besoin ici dans cette province. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral ne veut pas s'engager à aider les Ontariens et Ontariennes qui ont de la difficulté à leur donner les soins et les services dont ils ont besoin? Le ministre de la Santé des Soins de longue durée. Nous nous engageons à travailler sur le plan de la santé mentale. En fait, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et je crois qu'on voit ici que c'est deux côtés de la même médaille. C'est la santé et la santé mentale. Il faut investir et travailler de façon acharnée sur la santé mentale comme nous le travaillons sur la santé physique. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Nous avons tiré avantage de plusieurs sources, experts de leur expérience, et ce à l'échelle de la province et du pays, qui nous aident à reformer nos investissements, à créer ici pour la troisième fois. Nous avons le comité consultatif sur la santé mentale qui me donne à moi directement des conseils sur les investissements qu'il faut faire. Et ça a eu comme résultat des centaines de milliers de dollars en investissements spécifiques pour la santé mentale où il faut faire une différence. Merci. Dernière complémentaire, M. le Président. Tout le monde qui a besoin d'avoir accès aux soins de santé mentale et des soutiens devrait y avoir accès lorsqu'ils en ont de besoin. Et ce n'est pas ce qui se produit dans cette province. Ce n'est pas ce qui se produit avec ce gouvernement libéral. Et si le gouvernement libéral et le ministre de la Santé refusent de créer un ministère pour aider les Ontariens, qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour trouver une solution à la crise de la santé mentale dans cette province? Parce que les efforts jusqu'à présent n'ont pas été adéquats et n'ont pas été efficaces non plus. Ministre, M. le Président, je pense que dans tout le pays, reconnaît nos efforts en tant que pays n'ont pas été suffisants, que ce soit le gouvernement fédéral ou les gouvernements des provinces, des territoires ou des gouvernements municipaux. mais il y a eu un changement au niveau de la société. La reconnaissance de la part des membres élus que ces investissements doivent être effectués existe maintenant. On doit applaudir les néo-democrates parce que je crois dans leurs motifs. et c'est le même que celui que j'ai. C'est de créer une société où il n'y a pas de préjudice envers les gens qui souffrent de santé mentale parce que ça fait partie du même tout. Il ne peut pas y avoir de santé sans santé mentale. Et pour Noah et pour ses grands-parents, on tient à atteindre cet objectif. Veuillez vous asseoir. Veuillez arrêter l'horloge. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma prochaine question est encore à la vice-première ministre. Il y a sept ans, des députés de tous les partis se sont réunis sur le comité consultatif sur la santé mentale et de la dépendance. Ils ont entendu des histoires crève-cœur de partout dans leur province. Ils ont fait des recommandations urgentes il y a sept ans pour apporter des changements pour épargner les vies dans cette province. Ça fait sept ans que ces recommandations urgentes n'ont pas été mises en œuvre. Ma question pour la vice-première ministre a été pourquoi et pourquoi. Ministre des Soins de santé de longue durée, M. le Président, nous reconnaissons tout le travail des députés qui ont siégé au comité consultatif et tous les gens qui ont fourni leurs recommandations et leurs opinions. Il y a plusieurs députés qui sont encore ici qui ont siégé sur ce comité consultatif. Il y a même dix jours, on a eu le comité inaugural de notre caucus et on a déposé les noms pour les personnes qui y siègent et qui sont composées de députés pour mettre une encore plus grande priorité sur notre mandat à notre mandat sur la santé mentale. Jusqu'à présent, un des mandats a été de se pencher sur les recommandations de ce comité consultatif. Et nous avons maintenant, avec le comité consultatif et le comité qu'on vient de créer, on a l'expérience et la spécialisation nécessaires pour apporter des changements nécessaires. Monsieur le Président, peut-être qu'il y avait un comité qui s'est réuni il y a dix jours, mais les recommandations ont été formulées il y a sept ans. Et maintenant, sept ans plus tard, la crise de santé mentale est encore pire qu'elle l'était à l'époque. Elle ne s'est pas améliorée. Le gouvernement Wynne et le gouvernement progressiste conservateur ont tenté de mettre de côté les problèmes. Quand est-ce que le gouvernement va poser les gestes nécessaires, les gestes qui ont été recommandés il y a sept ans, en fait, pour aider les gens qui sont aux prises avec les problèmes de santé mentale et des problèmes de dépendance ici en Ontario? Réponse, Monsieur le Président? Dans le budget de cette année, nous investissons 140 millions de dollars excédentaires en santé mentale, un budget que le parti d'en face a voté contre. Et cela comprenait aussi des centres de santé et de bien-être aux enfants ou aux jeunes pour permettre des services aux jeunes qui ont jusqu'à 25 ans et qui sont nécessaires pour assurer le bien-être de ces personnes. Nous sommes la première province aussi à le faire de financer la psychothérapie structurée, celle au niveau des comportements, qui a démontré qu'elle est très efficace et qui peut être livrée de plusieurs différentes façons et qui est particulièrement utile pour ceux qui ont des problèmes de comportement et des problèmes affectifs. Et voilà des investissements que nous avons promis et que le chef de la troisième partie a voté contre. Par contre, question, ça doit être une priorité et non pas quelque chose qui est moins prioritaire. On doit porter l'attention sur la santé mentale qu'elle mérite pour qu'on puisse fournir les services et le type de soins que les gens en crise méritent d'avoir pour qu'ils puissent se remettre de leurs conditions. Une façon critique de le faire, c'est d'avoir un ministre indépendant, un ministre séparé sur la santé mentale et sur les dépendances. C'est ce que l'on ferait, nous, au gouvernement. Nous, on s'est engagé à créer un ministère sur la santé mentale et des dépendances. Est-ce que le gouvernement va faire la même chose? Est-ce qu'ils vont s'engager à le faire? Est-ce qu'il va s'engager aujourd'hui? Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, M. le Président, je pense qu'on va en débattre demain. Je sais que le chef de l'opposition, la troisième opposition, regarde ce qui a été fait en Colombie-Britannique et en ce qui concerne la santé mentale et les dépendances, mais j'applaudis leurs motifs. Mais c'est erroné de dire que notre gouvernement n'est pas absolument engagé à faire en sorte que la santé mentale soit une priorité, que ce soit au niveau des services aux jeunes. il y a plusieurs investissements que nous avons effectués, près d'un quart d'un milliard de dollars, et qui démontrent qu'on est engagé à trouver une solution. J'ai hâte, par contre, aux discussions demain, parce que toute discussion qu'on peut avoir sur la santé mentale, particulièrement dans cette Assemblée, est quelque chose de positif et permet de réduire tous les mythes entourant les problèmes de santé mentale. Merci, M. le Président. Au ministre sur le statut de la femme, c'est clair que le gouvernement se concentre plus sur le cannabis que sur la traite des personnes. J'ai été à une consultation sur la traite sexuelle des personnes, et c'est une crise qui touche tous les coins de la province. Malheureusement, il n'y a pas un seul ministère qui s'est présenté. C'est la même histoire partout dans la province. Des policiers, des organismes communautaires, travaillent à tout moment de la journée pour tenter d'assurer l'application de la loi dans ce domaine. Comment est-ce que le gouvernement Wynn peut prétendre agir dans ce domaine quand il ne se présente même pas à ces consultations? M. le Président, je suis ravi de prendre la parole et de parler de cet enjeu très important. Je voudrais remercier la députée d'en face de m'avoir posé cette question, mais je voudrais commencer en disant que de ce côté-ci de la Chambre, nous n'allons pas prendre des accusations de faire de l'immobilisme lorsque l'on est là en train d'agir. Je n'énumérerai pas tout ce qu'on a fait. Je suis allé à différents instituts, je suis allé à différentes personnes dans la province lorsqu'il s'agit des enjeux qui touchent les femmes avec la violence sexuelle et le harcèlement. Bien sûr, la traite des personnes et le trafic des personnes est quelque chose de très important, qu'on doit s'attarder à ce problème et on travaille à tous les jours pour y mettre un terme et de mettre en place tous les aspects, tous les outils que les gens ont de besoin pour qu'ils puissent se remettre de cette situation. C'est pour cette raison qu'on a lancé une stratégie au sein du gouvernement pour mettre fin à ce phénomène. Peut-être que l'opposition ne sait pas qu'on a décidé de faire cela. Un complémentaire. Mais encore une fois, à la ministre, il est temps maintenant d'agir. Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On ne voit pas le gouvernement. Il y a des délais en ce qui concerne les ressources que les victimes ont de besoin. Aussi, les services de l'ordre n'ont pas toutes les ressources qu'ils ont de besoin. Ils ont eu des années pour agir. Mais tout ce qu'on entend, c'est des discussions, des velléités de la part du gouvernement. Est-ce que le gouvernement ne voit pas l'importance de cet enjeu ou est-ce qu'ils n'ont pas la capacité de mener dans ce domaine, dans ce dossier? Je suis très content de pouvoir parler de ce que le gouvernement est en train de faire pour aider les survivants et les victimes de ce crime horrible. Nous ne faisons pas tout simplement en parler. On investit de l'argent. d'investir de l'argent dans des services de soutien. Un financement de 6,5 millions de dollars à 47 partenaires communautaires. 47! Rappel alors pour les deux côtés de la Chambre et le député de Dufferin County. Veuillez continuer. C'est facile d'être de l'autre côté de la Chambre et de critiquer et de dire que le gouvernement ne fait rien. Nous, on est en train de travailler très fort avec nos partenaires. On ne fait pas tout simplement écouter. On met nos paroles en action et avec des lois à 72 millions de dollars dans tous les ministères pour livrer une stratégie qui va prendre en compte ce problème d'une manière pratiquée. Nouvelle question, député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Plus tôt cette année, Sears Canada a demandé d'avoir une protection pour se protéger de ses créanciers. Il y a eu plusieurs emplois qui ont été perdus. Nous avions un Sears à Ashawa et notre collectivité regardent ce dossier avec grande attention. Et maintenant, on entend parler du fait que le régime de pension est sous-financé. Le régime est à risque et il y a les retraités qui dépendent de ce régime de pension. Qu'est-ce que le gouvernement a à dire à ces gens qui sont à la retraite, qui se préoccupent de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur famille? Ministre des Finances, merci de la question. C'est un enjeu qui est très préoccupant. À chaque fois qu'une entreprise est défaillante en ce qui concerne ses obligations, nous reconnaissons que les actifs du régime de pension doivent être appuyés, doivent être soutenus. Fisco, qui administre le régime de pension, est aussi en train de surveiller la situation. Et ça ne touche pas les actifs dans le régime de pension, par contre, mais nous prenons des étapes pour trouver une solution à ce problème. Mais je vais y répondre lors de la complémentaire. Encore une fois, à la vice-première ministre, ce gouvernement ne répond pas aux demandes des retraités. Tout le monde dans cette chambre m'a appuyé lorsque j'ai déposé mon projet de loi, mais maintenant, la première ministre est en train de dire qu'il n'y a pas de rôle pour le gouvernement, qu'en quelque sorte, elle est en train de dire qu'il ne mérite pas son aide. Pourquoi est-ce que le gouvernement laisse ses gens pour compte? C'est complètement faux. La députée d'en face reconnaît que le gouvernement, que c'est le gouvernement fédéral qui est responsable de la priorisation du régime de pension en ce qui concerne les créanciers, nous soutenons nos retraités et les gens qui sont à la pension. Et on a présenté un projet de loi là-dessus et vous ne l'avez pas appuyé. M. le ministre des Finances, allez-y, continuez. Nous continuons à faire tout ce qu'on peut faire pour aider les gens à la retraite et pour apporter des modifications dans leur régime de pension pour protéger leurs intérêts. La députée d'en face le sait très bien. Nouvelle question, députée de Tobigo Centre. Ma question est au ministre de la Croissance économique. Amazon a annoncé qu'ils veulent ouvrir un nouveau siège social et maintenant, ils demandent des soumissions des plus grandes villes en Amérique du Nord. Le campus va coûter 5 milliards de dollars et va créer 50 000 nouveaux emplois. Nous savons, je sais qu'avec mon expérience en entreprise avant la politique, lorsque une entreprise annonce un investissement de cette ampleur, ça entraîne d'autres investissements de d'autres entreprises. Non seulement est-ce que ça va créer 50 000 emplois et tous ces investissements, mais il y aura un effet de retentissement. Je sais qu'il y a beaucoup, on en dit beaucoup au sujet d'Amazon, de possiblement avoir son siège social ici. Est-ce que vous pouvez dire aux Ontariens ce qu'on est en train de faire pour attirer Amazon ici en Ontario? Au ministre, le député a tout à fait raison. C'est une grande occasion pour nous, pour l'Ontario. Nous avons créé notre bureau d'investissement de l'Ontario et il travaille très fort là-dessus. Nous travaillons aussi avec nos partenaires communautaires pour fournir notre soumission. Notre directeur en chef des finances travaille très fort là-dessus et plusieurs chefs d'entreprise aussi travaillent là-dessus. Nous n'allons laisser aucun détail pour compte dans ce domaine. Nous allons fournir tous les investissements nécessaires pour gagner cet appel d'offres. Grâce à ces investissements que nous avons effectués pour transformer notre économie, l'économie de l'Ontario est le meilleur endroit où être pour cette entreprise. Nous sommes en train de demander à une entreprise américaine d'apporter des investissements importants à l'extérieur des États-Unis et dans le climat actuel. Ce sera très difficile, mais nous allons mettre tous les efforts pour réussir. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. Comme vous le savez, j'étais dans le domaine des affaires avant d'entrer dans la politique et ce que j'ai fait, c'est de donner des conseils au sujet des investissements importants que les entreprises pourraient effectuer, tels que celui d'Amazon. Et je sais qu'il y a plusieurs critères qui sont envisagés par ces entreprises. Un des critères, c'est d'avoir une main-d'oeuvre compétente, nécessaire pour faire croître leur entreprise. Et Amazon l'a mentionné, qu'ils ont besoin d'une main-d'oeuvre dans le développement des logiciels. Vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de concurrence dans le domaine pour gagner ce siège social. Qu'est-ce que le gouvernement ou l'Ontario a comme avantage et qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer cette entreprise? Le député en a parlé grâce aux investissements qu'on a effectués pour transformer notre économie et pour faire croître une des main-d'oeuvre les plus compétentes dans le monde. Nous sommes déjà un leader en ce qui concerne les domaines des technologies. On a plusieurs bureaux, tels que Google, Reuters et autres, dans ce domaine. Nous sommes deuxièmes en ce qui concerne le nombre d'entreprises des TI après la vallée du Silicon. Il y a 40 000 diplômés dans le domaine et nous continuons d'investir dans la nouvelle économie avec toutes les différentes technologies telles que les voitures autonomes et autres. Grâce à cela, nous effectuons tous les investissements que nous avons besoin. Et je n'hésiterai jamais à dire qu'on est le meilleur endroit pour Amazon et toute autre entreprise qui veut avoir du succès à l'avenir. Ma question est à la vice-première ministre, alors que la première ministre est en train de témoigner lors du procès de Sudbury avec l'élection partielle. Arrêtez l'horloge pour un instant. Et on est très près de mentionner les présences ici et ça ne va pas, on ne peut pas le faire. Le gouvernement progressiste conservateur est ici pour défendre les petites entreprises, les agriculteurs et autres. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit au niveau des incidences négatives des initiatives du gouvernement que ça va avoir sur les petites entreprises. Le gouvernement a tenté de réduire les coûts et de tenter d'utiliser des moyens pour humilier les médecins. C'est une autre attaque contre les médecins qu'on voit maintenant. Est-ce que la vice-première ministre dira à ses amis que ça suffit? Monsieur le Président, j'apprécie le fait que les députés d'en face a reconnu le dépôt d'un projet de loi au palier fédéral. Le gouvernement fédéral fait son travail. Nous travaillerons en étroite collaboration avec eux et ceci sera tout à fait positif ici en Ontario et à l'échelle du pays. À la première ministre suppléante, les changements libéraux à l'échelle fédérale créeront des obstacles auxquels feront face les médecins. Ceci va toucher de façon négative les possibilités de retraite des médecins et ils auront du mal à rémunérer leurs employés en cas de maladie. Ce gouvernement a donné aux médecins la capacité de devenir personne morale plutôt que de faire face à ces changements. Si ces changements seront adoptés, les soins offerts aux patients seront touchés. Est-ce que le ministre va demander au premier ministre d'arrêter d'obliger les médecins d'assumer ces coûts ? Le ministre des Finances, le député d'en face, pose une question qui relève de la compétence du gouvernement fédéral. Mais je peux vous dire ce que nous allons faire ici en Chambre. Je vais poser la question suivante au député. Pourquoi est-ce qu'il ne soutient pas les augmentations au budget ? Dans le réseau de la santé Je vais peut-être devoir passer aux avertissements. Le député d'en face et le député qui a posé la question ont la capacité de soutenir nos initiatives progressistes qui nous permettent de soutenir les médecins. Ils s'opposent à ces mesures. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Nous allons continuer de soutenir les médecins et le réseau de santé en faisant les investissements nécessaires. Nouvelle question. Les députés de Windsor-Tecumcey. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Bonjour. Les critères pour le programme pour sinistrer en Ontario ont été rédigés durant le dernier siècle. Dans mon compter, plus de 600 000 domiciles ont été annandés et le ministre des Affaires municipales a dit le suivant. Très peu de ces domiciles seront admissibles en vertu des lignes directrices actuelles. C'est évident, donc, changeons les lignes directrices. Le changement climatique est un vrai problème. La pluie entraîne des refoulements des eaux usées. Le gouvernement, quand acceptera-t-il cette réalité et quand changera-t-il les règles pour que les intérêts puissent se rétablir à la suite des événements reliés au changement climatique? Le ministre des Affaires municipales. Oui, le député a tout à fait raison. Moi, j'ai visité la région de Windsor hier et c'est déjà la deuxième fois durant cette année en raison des inondations importantes. Donc, l'essence de sa question, c'est l'assurance privée en cas de renflouement des eaux usées. J'ai fait des commentaires publics hier lorsqu'on a mis en oeuvre ce programme et donc j'ai appris qu'il y a des assureurs qui offrent de l'assurance pour le renflouement des eaux usées. Et donc, le grand public ne s'attend pas à ce que les contribuables financent quelque chose pour laquelle il y a une assurance privée disponible. En bout de ligne, le programme existe pour des inondations importantes. Je ne suis pas certain, mais il me semble que quelqu'un vient d'esquiver un deuxième avertissement. Et la raison pour laquelle le programme est structuré comme il est, c'est de s'attaquer aux inondations terrestres parce qu'il n'y a pas d'assurance dans le secteur privé concernant cette question. Question complémentaire. Certains assureurs n'offrent pas, ou plutôt ont coupé des services à certaines personnes sans préavis. Les municipalités financent leurs infrastructures pendant des années. Selon le maire de Windsor, les dernières inondations ont entraîné 175 millions de dollars en dégâts. Ces événements se produisent à l'échelle de la province. Nous avons les preuves et nous avons besoin d'une décision. Le gouvernement, quand fera-t-il ce qui s'impose? Quand changera-t-il les lignes directrices? Et quand offrira-t-il de l'espoir aux sinistrés? Le ministre, nous avons modifié le programme et donc les municipalités ne sont pas obligées de tenir des collectes de fonds locaux. Donc nous avons déjà amélioré la situation. Mais en effet, l'essence du problème, c'est l'infrastructure. Donc il n'existe aucun autre gouvernement provincial qui a un meilleur bilan quant aux investissements faits dans les villes. Par exemple, le fonds pour l'épuration des eaux qui comprend un investissement de 50 % du gouvernement fédéral et l'autre moitié du gouvernement provincial. J'ai collaboré avec la première ministre pour ajouter 270 millions de dollars à ce fonds afin d'aider nos municipalités encore plus que nous l'avons fait par le passé. Ça va les permettre de s'attaquer à leurs problèmes matures des infrastructures. Et nous avons tous un rôle à jouer. Les particuliers puissent accéder aux programmes qui existent et les municipalités devraient faire de la planification et le gouvernement au palier fédéral et au palier provincial ont aussi leur rôle à jouer. Nouvelle question. La députée de Kington et les îles. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse aux ministres des infrastructures. Dans le cadre du plan de notre gouvernement d'améliorer la qualité des villes ontariennes, c'est d'investir dans les infrastructures publiques, par exemple les routes et les écoles. Mais nous savons que les gouvernements provinciaux ne peuvent pas financer à 100 % ces infrastructures pour répondre aux besoins à l'avenir. Le gouvernement fédéral doit y participer en tant que partenaire flexible. Dans ma circonscription de Kingston-les-Iles, j'ai eu l'occasion de voir le fruit des partenariats entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Hello Future au Collège Saint-Laurents a un soutien de la part des gouvernements fédéraux et provinciaux. Ce partenariat va permettre au Collège Saint-Laurents de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de conserver de l'électricité. Au ministre, peut-il discuter des relations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial en matière des infrastructures? Le ministre de l'Infrastructure, la députée de Kingston-les-Iles, a tout à fait raison. L'Ontario a besoin de la collaboration des différents palais gouvernementaux. Nous avons l'intention de dépenser 186 milliards de dollars à l'échelle du pays. C'est un montant qui est inférieur à l'investissement provincial, mais c'est un investissement fédéral presque sans précédent. Nous avons donc pu démarrer 1 300 projets en matière d'épuration d'eau et en matière d'autres infrastructures. Nous avons commencé des négociations pour ajouter 11 milliards de dollars en investissement fédéral en Ontario. Comme l'a dit la première ministre en juillet, elle veut que les programmes fédéraux soient flexibles et s'ajoutent aux investissements déjà en place. Il est très important de collaborer afin de faire ce qui s'impose. La députée, je remercie le ministre de sa réponse. C'est excellent de savoir qu'à la suite de plusieurs années, là où il n'y avait pas suffisamment d'investissement, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial s'engagent à améliorer la qualité de vie des Canadiens en investissant dans les infrastructures. La relation positive entre le palier fédéral et le palier provincial fait en sorte que toutes les circonscriptions de la province profitent de ce partenariat. Moi, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Mark Gerritsen, un député fédéral. Nous avons réalisé des progrès importants dans le dossier des infrastructures, mais il nous reste du travail à faire. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Au ministre, peut-il décrire les prochaines étapes en matière de négociation avec le gouvernement fédéral? Je remercie la députée de sa question. Nous faisons l'investissement en infrastructures le plus important dans l'histoire de l'Ontario, 190 milliards de dollars au cours de 13 ans, et nous voulons optimiser cet investissement. Ceci comprend une collaboration avec le gouvernement fédéral. La semaine prochaine, je vais co-présider une réunion des ministres en infrastructures du pays. Nous demandons des programmes qui respectent les investissements du passé et les priorités à l'heure actuelle. Nous sommes optimistes que l'engagement du gouvernement fédéral d'offrir davantage de flexibilité sera réalisé. Les négociations se poursuivront en automne et en hiver et notre objectif, c'est de les terminer le 28 mars. Les antériens sont mieux servis lorsque tous les paliers du gouvernement collaborent. Nouvelle question, le député de Simco Gray. Cette question s'adresse à la ministre des Rechnesses naturelles. Madame la ministre, pendant des années, j'ai essayé de contacter le gouvernement en ce qui concerne la détérioration de la plage à Ouassaga Beach. Des problèmes ont été identifiés, par exemple, il y a des problèmes avec les toilettes. Les touristes sont préoccupés, les résidents sont préoccupés, mais le gouvernement ne fait rien. Plus de 2 300 personnes ont signé une pétition qui demande au gouvernement de s'attaquer à ce problème. Madame la ministre, la plage de Ouassaga, c'est un joyau de la province. Selon le Guinness Book of World Records, c'est l'une des plages les plus longues au monde. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu suffisamment d'entretien. Allez-vous faire ce qui s'impose ? Allez-vous vous attaquer à ce problème ? La ministre des Rechnesses naturelles. Merci aux députés de cette question. J'ai rencontré le maire Brian Smith et les conseillers municipaux de cette région qui s'occupent de Ouassaga Beach. Je peux vous dire que nous avons partagé des informations importantes. Je les ai félicités de leur désignation de drapeau bleu et nous en sommes très fiers. et certains des problèmes que le député a soulevé, par exemple, des questions de stationnement. Nous avons discuté le financement de ces questions. J'aimerais lui dire qu'il y a un plan secondaire qui a été mis en place et par contre, Ontario collabore avec la municipalité. et donc tous les frais sont utilisés pour financer cette région. Je vais continuer d'en parler dans la réponse complémentaire à la ministre. Vous m'avez envoyé une lettre il y a quelques jours portant sur le manque d'entretien de la plage et vous m'avez offert une visite guidée. Mais je n'ai pas besoin d'une visite guidée dans ma propre circonscription. C'est une insulte. Vous avez besoin de cette visite guidée. Les associations des contribuables demandent la présence du ministre pour que ce ministre puisse étudier la plage, M. Brown, qui a été à deux reprises. Pendant les 15 premières années de ma vie, ma famille avait un chalet sur cette plage à l'Ordre. J'y habite pendant 25 ans. Je vous ai envoyé des photos de ce qui se passe là-bas. Je parle de la détérioration des conditions de la plage. Mais comme étant et moi-même, la pression peut recevoir la même lettre à chaque fois qu'on soulève nos préoccupations. nous en avons eu assez. Nous aimerions que vous vous attaquiez au problème. Donc, je vais poser la question suivante. Est-ce qu'elle participera à une visite guidée avec moi? Veuillez vous asseoir. La ministre. Merci. Moi, j'ai déjà visité la plage à plusieurs reprises et je l'ai même visité en hiver. Je sais que le plan secondaire que nous avons créé respecte les valeurs de la désignation de drapeau bleu. C'est l'une des plages les plus longues qui aborde l'eau douce. Donc, il y a certains oiseaux qui sont endémiques et donc nous permettant aussi un peu de ratissage dans ces environs et un peu de sable qui a été érodé sera remis sur la plage. Nous avons de la végétation qui empêche en fait l'érosion. Nous sommes très fiers du travail effectué là-bas et donc peut-être si ce parti soutenait les investissements qui font partie de notre budget. Merci. Nouvelle question de la députée de Temescombe-Cochran. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Aux alentours de Largo Lake, il y a environ 1 000 résidents. Il y a eu une station de service, deux restaurants, des terrains de camping et il y avait en fait une succursale de la LCBO. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais, en raison des circonstances très difficiles, la LCBO a quitté la ville et donc a abandonné les résidents. Donc, en réponse à nos questions, le président de la LCBO a dit le suivant. Il y a d'autres régions là où il n'y a pas suffisamment de ressources. Les résidents de Largo Lake peuvent acheter de l'alcool à Kirkland Lake à Englehart ou en ligne. Kirkland Lake est à 25 km et Englehart est à 45 km et il y a très peu de services d'Internet. Est-ce que le ministre est d'accord que l'optimisation des bénéfices de la LCBO devrait être la façon dont les politiques de cette entité sont déterminées? Le ministre des Finances, j'apprécie la question. Je vous félicite de votre défense pour ce qui est de ce problème. Je comprends que vous avez précisé quant aux effets de ce problème sur vos résidents. Je comprends que un grand nombre de personnes aimeraient bien avoir une LCBO dans cette collectivité. et nous avons créé donc une politique de livraison en ligne pour féliciter l'accès à l'alcool pour les collectivités qui n'ont pas de secours sales. Et donc, c'est pour ça que nous avons aussi offert de l'alcool dans les épiceries à l'échelle de la province. J'apprécie votre question et nous explorons des façons de nous attaquer à ce problème. Complémentaire, encore une fois, ministre, selon le président de la LCBO, les Ontariens en milieu rural devraient accepter la réalité de parcourir une distance de 25 km pour accéder à l'alcool et d'autres secours sales sont à risque en Ontario rural. Et le gouvernement provincial a une responsabilité sociale envers les Ontariens, y compris ceux des milieux ruraux. Le ministre va-t-il collaborer avec moi et va-t-il réinstaurer cette responsabilité sociale pour mettre aux Ontariens de tirer profit des services offerts par la LCBO? Le ministre des Finances, le député, parle de la responsabilité sociale et de faire ce qui est nécessaire pour soutenir nos collectivités, nos citoyens qui veulent de l'alcool, qui veulent l'avoir de façon responsable en utilisant les services de la LCBO. Je sais que cette secoursale a été fermée en raison des problèmes en matière de sécurité. Je vais continuer de me pencher sur cette question et je comprends les effets d'un tel problème sur des collectivités. Parfois, ce manque de secours entraîne un parcours assez long pour les résidents. Député de Northern Maryland, Quinty West, cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. L'année dernière, la première ministre a fixé un objectif qui vise à rendre la vie au jour le jour plus abordable. Ça va bien sur le plan économique, mais ce n'est pas toutes les familles qui ont tiré profit de ces politiques. Le coût de l'électricité est une préoccupation pour le grand nombre de personnes de ma collectivité. Par exemple, à Gore's Landing, à Stockdale et les Ontariennes voulaient voir de l'accès de la part du gouvernement. Donc, notre gouvernement a mis en place des mesures pour garantir un accès à l'électricité propre et durable. Le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité garantit une réduction de 25 %, sans exemption. Au ministre, quand est-ce que ce plan a commencé à entraîner une réduction des facteurs d'électricité? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier également le député de Northumberland, côté Ouest, pour sa question et pour le travail au sein au jour le jour pour ses committants. M. le Président, le gouvernement a hérité un système qui était vraiment dans un état épouvantable. Nous avons investi 50 milliards de dollars pour reconstruire le réseau, éliminer le charbon sale de notre panier et j'en étais qu'on a demandé à une génération pour payer ce frit pour tout et chacun. Et avant et après, voilà pourquoi au printemps, nous avons pris des mesures. On a adopté un projet de loi qui, depuis juillet, le 1er juillet, a diminué la facture d'électricité de 25 % en moyenne pour tous les ménages de la province. Et à ce titre, le taux va augmenter pas plus que du taux de l'inflation par année. On est fiers du travail qu'on a fait et nous avons un plan en œuvre pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens complémentaires. Merci, M. le Président, pour cette question. Je sais que cela a eu un impact important pour les familles et les entreprises dans ma circonscription à l'échelle de la province. Je suis en est témoin que le 25 % va diminuer la facture d'électricité des Ontariens de façon généralisée alors qu'il y a d'autres programmes qui assurent un soutien pour rendre l'électricité juste et inquiétable. Il y a également d'autres éléments du programme qui donnent un appui supplémentaire aux municipalités qui en ont besoin. Les familles à faible revenu pourront bénéficier de ce programme. Le programme qui donne des subventions pour ceux qui sont admissibles. Je comprends qu'en vertu de la loi, le programme élargi ou étendu, ce programme, est-ce que le gouvernement, le ministre de l'Énergie peut parler davantage des avantages à ceux qui sont les plus vulnérables. Merci, M. le Président, une fois de plus, je veux reconnaître le travail que fait ce député pour parler des plus vulnérables dans sa collectivité et ailleurs. Et avec le gouvernement pendant l'été, le programme d'équité en matière d'électricité qui aide les plus vulnérables a été étendu à 50 % avec maintenant un crédit de 900 $ par année qui ont des besoins particuliers, offre un maximum de 1 300 $ par année à un autre programme également disponible en vertu de la loi, vise à diminuer le 3 PPP et assure une subvention qui diminue les coûts de distribution pour ceux dans les régions les plus éloignées. Alors que l'opposition a souhaité ignorer ce programme et voter contre, je suis heureux de dire que notre programme en matière d'équité donne un allègement important aux collectivités, aux entreprises et aux familles. Député de Not-Humberland Pointy-Fortz, nous savons très bien qu'en août, entre Calédonie et ailleurs, il y a eu un blocage de la route. Un grand nombre de clients va faire un détour de 6 000 km et les entreprises ont perdu 30 à 60 % de leur chiffre d'affaires. Les propriétaires sont inquiets des services qui ne sont pas disponibles comme les services d'ambulance, d'incendie et autres. Le 1er septembre, le gouvernement, votre gouvernement, a annoncé qu'il ne veut plus s'occuper de ce problème, de ce blocage, de ce blocus. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour avoir un programme de compensation pour les propriétaires de maisons et pour les entreprises de Calédonia? Ménice, responsable des Autochtones et de la réconciliation, merci, M. le Président. Le député est en face à raison. Il y a eu un blocus de la route il y a quelques deux semaines et notre ministère, le ministre responsable des Autochtones a pris le dossier au sérieux. Comme l'a fait le Conseil des six nations ainsi que la Confédératie, je peux rassurer toutes et chacun en cette Chambre après des négociations fructueuses avec les Premières Nations, avec la PPO et autres ministères, ce blocus a pris fin. Je voudrais féliciter et reconnaître le travail fait par la PPO qui a travaillé d'une façon respectueuse des six nations et du gouvernement de l'Ontario. Je vais permettre la complémentaire. C'était un cauchemar pour les gens de Calédonia. Le 2 septembre, un jour-là, lorsqu'il y a eu un incendie dans le secteur de Calédonia, un camion de pompiers n'a pas été autorisé à éteindre et à passer le blocus routier. Le corps de police a essayé d'assurer une sécurité et ils ont été retournés pour avoir une position qu'ils ont prise. On l'a vu, ce film. Pas de police, pas de pompiers, pas de clients dans les entreprises. Calédonia est préoccupé. Quand est-ce que cela va se reproduire? Vice-première ministre, vous et le gouvernement fédéral. Ma question est la suivante. Est-ce que vous travaillez avec le gouvernement fédéral comme cela a été fait par le passé pour compenser les résidents et les citoyens de Calédonia? Ministre, merci de cette question. Le point soulevé qu'il y a dix ans, il y a une situation à Calédonia qui a perduré et il y avait à cette époque une question de sécurité. Oui, il y a eu un blocus routier, il y a eu des problèmes, mais le point que toutes les personnes impliquées, que ce soit les pompiers, le corps de police, les premiers intervenants, le ministre des Affaires autochtones, la PPO, sont intervenus et ont résolu la situation de façon pacifiste. Et tout cela s'est fait dans un esprit de réconciliation. et nous allons continuer à régler les problèmes avec les Premières Nations. Peu importe où elles sont soulevées, nous allons le faire de façon respectueuse et paisible pour obtenir un règlement négocié. Veuillez vous asseoir à l'intervention du Président. Confermement au règlement, la députée de Halibutton, Quaterlake Rock, s'est dit mécontent de la réponse donnée par la ministre concernant le trafic des personnes. Cet enjeu sera débattu. On appelle ça le respect. Aujourd'hui, à 6 heures, conformément au règlement, la députée de Kotschner Conestoga s'est dit mécontent de la réponse donnée par le ministre des Transports concernant l'approbation des stations Gaux. Cela sera débattu aujourd'hui à 18 heures. Étant donné qu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures. s'est dit à 18 heures, la Chambre d'un 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 Merci.